Suite à des antécédents de troubles de la voix, Michel Sardou doit maintenant faire face à une nouvelle épreuve, celle de la possible maladie d'Alzheimer. Les informations divulguées par France Dimanche apportent des éclaircissements sur cette situation. Après avoir déjà connu des difficultés liées à sa voix, le chanteur Michel Sardou est actuellement sous le coup de soupçons quant à la possible présence de la maladie d'Alzheimer. Ces allégations ont été révélées par Gérard Klein, un ami proche de l'artiste, lors de son intervention dans l'émission Club Première de Laurent Ruquier sur Paris Première, où il a partagé une brève vidéo sur TikTok. Cette maladie redoutable risque-t-elle de perturber sa tournée prochaine, intitulée « Je me souviens d'un adieu ». En réalité, selon les précisions rapportées par le magazine France Dimanche, il semblerait que Michel Sardou ne soit affecté d'aucun trouble qui puisse entraver sa capacité à chanter ou à se rappeler les paroles de ses chansons. En effet, Gérard Klein avait simplement pour intention d'évoquer un projet de film dans lequel Michel Sardou serait appelé à jouer le rôle principal. Ce film, qui porterait le titre évocateur de « 18 heures à l'EHPAD », n'a donc aucun lien avec une éventuelle maladie d'Alzheimer de l'artiste. Il semblerait donc que ce projet de film raconte l'histoire d'un individu qui se fait passer pour un patient atteint d'Alzheimer dans un établissement pour personnes âgées, où il fait la rencontre d'un homme présentant une ressemblance avec Michel Sardou, et qui sera justement interprété par l'artiste lui-même. Bien que Michel Sardou n'ait pas encore confirmé sa participation à ce projet de film, Gérard Klein demeure optimiste quant à la possibilité de le convaincre de le faire. Toutefois, il a également reconnu qu'il n'avait pas encore achevé l'écriture du scénario et qu'il était toujours à la recherche d'un producteur pour financer la réalisation de ce film.